Salut la team, j'ai vu la fin de la saison 3 de Snowpiercer et je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer et faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé afin de voir la saison 4. On commence directement, let's go ! Le final choquant de la saison 3 de Snowpiercer a vu un changement irréversible dans le statut de la série alors que le train au 1029 wagon a été divisé entre les passagers qui voulaient rester à bord avec Mélanie Cavill et ceux qui l'ont quitté pour suivre André Letton au Nouvel Eden. Cavill était revenu à son personnage de la saison 1 de Snowpiercer lorsqu'elle a trahi Letton peu de temps après qu'elle soit miraculeusement revenue d'entre les morts. Mais Mélanie et André ont sagement décidé de ne pas répéter les erreurs du passé et ils ont laissé chaque passager choisir l'avenir qu'ils voulaient sans une autre guerre sanglante et surtout coûteuse. Snowpiercer s'est préparé à une autre guerre lorsque Mélanie a saisi le cockpit et a annoncé que le train n'irait pas au Nouvel Eden. Pendant ce temps, Letton a dû faire face à son mensonge du Nouvel Eden bien que l'ancien détective du train ait reconquis son peuple en le rappelant à quoi ressemblait la vie à bord du train sous le règne de Mélanie. Cependant, le Joker était M. Wilford qui commandait un groupe de loyautistes comprenant les Jack Booth et L.J. Folger. Alors que Letton ne travaillerait jamais avec Wilford, Mélanie s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le nombre et l'influence nécessaires pour tenir le train contre l'armée de Letton sans le soutien de Wilford. Pourtant, Cavill connaît suffisamment Wilford pour comprendre qu'on ne peut pas lui faire confiance. A leur crédit, Mélanie et Letton avaient tous deux évolué depuis la saison 1 de Snowpiercer et ils partageaient un respect mutuel. Cela a fait toute la différence parce que les deux dirigeants de Snowpiercer ont pu exprimer leur animosité et travailler ensemble pour aller de l'avant une voix qui n'inclut pas M. Wilford. Ensemble, André et Mélanie ont trompé Wilford et l'ont banni de Snowpiercer. Même le nouveau guerrier froid du messie milliardaire Icy Boki qui a survécu d'une manière ou d'une autre et a été refait par le Dr Edwood avec une immunité au froid n'a pu sauver le M. Wilford. La saison 3 de Snowpiercer s'est terminée avec le train divisé alors que les passagers ont décidé de rester sur les rails avec Mélanie ou de tenter leur chance vers le nouvel Eden avec Letton. Pourtant, l'incroyable fin de la saison 3 de Snowpiercer repose également sur un cliffhanger qui ouvre de nouvelles questions et une nouvelle menace potentielle dans la saison 4 à venir. Alors pourquoi Mélanie est restée dans le train au lieu d'aller au nouvel Eden ? Même si ce sont les données de Mélanie qui ont conduit Letton au nouvel Eden l'ingénieur Kavid n'a pu supporter le débarquement car il n'avait pas suffisamment d'informations prouvant que le nouvel Eden pouvait réellement maintenir la vie. De plus, Mélanie et Wilford savaient tous deux que les voies vers la corne de l'Afrique étaient vraiment dégradées et pourraient potentiellement faire dérailler le train avant qu'ils n'atteignent le nouvel Eden. Mélanie qui avait appris de ses erreurs de la saison 1 de Snowpiercer après s'être fait passer pour Wilford pendant 7 ans ne pouvait pas non plus supporter que Letton mente au train au sujet de son passage au nouvel Eden. Mais une fois que le mensonge d'André a été révélé il a toujours refusé l'idée de se détourner du nouvel Eden. Cependant, pour un si grand nombre de passagers la vie à bord du train n'était plus viable et la possibilité de débarquer était suffisante quels que soient les dangers potentiels. Mélanie et Letton en sont venus à comprendre qu'ils n'avaient plus le droit de dicter leur croyance au reste des passagers même s'ils sont convaincus d'avoir raison. Pourtant, autant que Letton et son peuple voulaient quitter le train celui-ci était le navire et le refuge que Mélanie avait conçu et construit. L'ingénieur Cavill a estimé que l'option la plus sûre était de rester à bord de son train et de continuer à chercher une meilleure option plutôt que de débarquer au nouvel Eden avant que le train et les voies ne se détériorent inévitablement. En fin de compte, le train et le nouvel Eden de Mélanie l'a toujours été. Autre question, Wilford peut-il revenir dans la saison 4 de Snowpiercer et surtout, le fera-t-il ? Mélanie et Letton aussi ont intelligemment réalisé que le plan de diviser le train ne pourrait jamais fonctionner si M. Wilford restait à bord. Wilford apporte avec lui un culte de la personnalité et il perturberait tous les plans de Cavill et Letton. Quand ils ont conclu leur accord, Mélanie a compris la promesse ballonnette de Wilford qui n'interférerait pas avec son règne. De plus, les demandes de Wilford qu'il maintienne son confort signifieraient que le milliardaire égoïste serait une ponction sur les ressources en diminution dans le train. La seule option pour assurer la survie du Snowpiercer et garantir que le plan de Letton et Mélanie pour diviser le train fonctionnerait était de bannir Wilford. Envoyer Wilford dans le même train de service et avec les mêmes drogues que Mélanie a utilisées pour survivre donne aux milliardaires six mois à vivre. Est-ce que Sean Ben reviendra-t-il pour la saison 4 de Snowpiercer ? C'est une question. On ne sait pas ce que l'acteur et l'avenir de son personnage réserve mais Snowpiercer vient de ramener Mélanie après l'avoir retirée de la série pendant la plupart des saisons 2 et 3. La série pourrait jouer le même jeu avec Wilford avant de le ramener. Après tout, Wilford est aussi ingénieux et rusé que Mélanie et si elle pouvait survivre dans le froid, il va de soi que Wilford le fera également. Il est également possible que Wilford qui garde de nombreux secrets et a généralement une longueur d'avance connaissait d'autres survivants dans le monde et il pourrait avoir quelque chose à voir avec le missile qui a été lancé à la fin de la saison 3. Qui est resté avec Mélanie et qui est parti avec Layton ? Mélanie et Layton ont décidé de diviser le train en deux parties donnant aux deux côtés la même nourriture, les mêmes ressources et la même chance de survivre. L'ingénieur Cavill garderait la moitié avant du train tandis que Layton et son peuple prendraient Big Alice. La division des passagers du train pourrait signifier que bon nombre de ces personnages ne se verront pas dans la saison 4 ou ne se reverront peut-être plus jamais. Pourtant, tous ceux qui ont suivi Layton au Nouvelle-Éden avaient le profond désir de débarquer et de commencer une nouvelle vie. Heureusement, les visions de Layton étaient justes et la camp de l'Afrique est en effet durable. L'environnement a une température extérieure de moins 5 degrés Fahrenheit, un froid glacial mais toujours viable, et il fait encore plus chaud. Bien qu'un des comptes corrects de ceux qui sont allés à New Eden avec Layton n'a pas été révélé, il est évident que de nombreux personnages des autres classes ont suivi leur chef. Les colons de New Eden incluent André Layton, Josie, Zara, la petite fille de Layton, Liana, Root, Ravière, Roche et sa fille Carly, John, le docteur Edwood, Issy Boki et Alex Cavill. Quand la plupart des classes supérieures sont restées sur le train avec Melanie, y compris son amant Bennett, Miss Audrey, Bestil, Miles, Dr Pelton, Jill et Tristan, qui est maintenant responsable de l'accueil, avec Alex allant à New Eden et Miles restant sur le train avec Melanie pour poursuivre sa formation d'ingénieur, Melanie et Layton ont accepté de s'occuper des enfants de l'autre. Pendant ce temps, dans un moment déchirant, Best ne pouvait pas aller au Nouvelle-Éden et laisser derrière elle son amour Miss Audrey. Best a choisi de lâcher prise avec Layton pour être avec l'amour qu'elle a finalement trouvé et mérité depuis le début. Cela complète également le rachat de Miss Audrey après avoir allumé le train pour redevenir l'amant de Wilford. Avec Best Audrey, peut-être la meilleure version d'elle-même, la guérisseuse spirituelle du train et vice-versa. Étonnamment, le seul décès dans le final de la saison 3 de Snoopercer est L.J. Folger, qui a péri en s'étouffant accidentellement avec le globe oculaire artificiel de son défunt père Robert. Lila Junior était résolument la fille de M. Wilford et la fille de substitution après Alex. Elle a jeté son sort avec le milliardaire en croyant qu'il reviendrait au pouvoir avec L.J. à ses côtés. Après que Wilford ait été banni, L.J. a choisi de rester sur le Snoopercer dans l'espoir de prendre le pouvoir de Mélanie, son ennemi juré, et elle s'est séparée de son mari John qui a quitté son épouse pour aller au Nouvelle-Éden, L.J. avalant le globe oculaire de son père et s'étouffant dessus en une justice poétique puisque c'est elle qui avait crevé l'œil au départ. Avec la disparition de Lila Junior, Snoopercer est désormais officiellement sans les méchants de ses trois premières saisons. A la fin de la saison 3, Wilford a été banni, Kevin est mort et Pike a été tué par Layton. Les deux moitiés de Snoopercer sont désormais débarrassées de ses pires criminels et fauteurs de troubles. La mort de L.J. est également ironique puisque c'est sa série de meurtre qui a motivé Mélanie à choisir Layton pour en faire le détective du train, ce qui a déclenché tout l'événement des saisons 1 à 3 de Snoopercer. Mais surtout, le final de la saison 3 de Snoopercer se termine sur un saut dans le temps de 3 mois où Mélanie voit un lancement de missiles depuis le cockpit du train. Le missile a été tiré d'un point inconnu à l'horizon. A-t-il été lancé depuis Big Alice dans le Nouvelle-Éden ? Peut-être, mais toujours peu probable puisque le train aurait été loin de la corne de l'Afrique et surtout pas pointé vers elle à moins que Mélanie ne pilote son train vers le Nouvelle-Éden. Une plus grande possibilité est que le missile ait été lancé depuis un endroit jusqu'ici inconnu qui pourrait contenir plus de survivants. L'introduction d'achat au début de la saison 3 de Snoopercer a ouvert la porte à plus de personnes qui pourraient encore être en vie ailleurs sur la Terre gelée. Et la saison 4 de Snoopercer ajoute de nouveaux membres de la distribution, dont Greg de Marvel Argentocheid. Il y a aussi une chance que Wilford ait pu se rendre à cet endroit et qu'il soit derrière le missile. Le projectile lié au ciel ressemble également à la façon dont la technologie malheureuse a été lancée pour lutter contre le changement climatique qui a provoqué par inadvertance le gel de la Terre. Était-ce une tentative de réchauffer la Terre à partir de l'atmosphère ? Puisque Snoopercer n'est jamais resté statique, la série s'est maintenant réinventée et la saison 4 pourrait se lancer dans une toute nouvelle direction pour Mélanie et les tonnes et les passagers de ce qui était autrefois le train le plus long de 1029 voitures. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Il y a des nouvelles vidéos qui vont débarquer très prochainement. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bye bye ! Thérapie Geek Thérapie Geek Thérapie Geek Thérapie Geek Thérapie Geek